Musique Ma mission TV, le miroir du mort Et c'est très grave, c'est la première fois que je l'entends Quel est le fondement ? La première est celle de savoir Moi, les faits des gens qui me disent Camarades, ces gens cherchent la mort Si vraiment ils cherchent cette mort-là, ils vont la voir Ça, il m'a dit ça, quand ils sont en train de quitter la SNS Donc, j'ai compris que non, il a décidé de faire ça Mais, j'étais en train de lui dire non Il s'agissait de sa mère et de sa femme qui cherchaient sa tête Fait-on faire cette dédiction ? A l'état, lorsque le général était encore à la résidence Dans un état critique, à la résidence Ce n'est pas après 5 heures, ce n'est pas après 8 heures, ce n'est pas après le général En violation de l'article 74 du cause de procédure pénale Je reviens là-dessus, car j'en tirerai conséquence Au fait que le prévenu soit en train de poser des questions à la partie civile Sur les motivations qui l'ont amené J'ai appelé le prison à l'article et je lui ai dit en tout cas, je suis arrivé ici Voici ce que j'ai trouvé comme situation Et puis ça, avec beaucoup de l'égalité Il m'a posé des tensions Après, j'ai parlé avec le conseil spécial Je lui ai dit à mon père Je lui ai dit à mon père Mais je lui ai dit à mon père Comment ça ? Tu es pris ? Mais je lui demande Où est-ce qu'il est dû ? Où est-ce qu'il est dû ? Où est-ce que ton mari ? Où est-ce que tu viens ? Évite un peu, mais le point de quelle est la personne ? C'est comme ça que tu penses que je suis en tête de... Je ne sais pas ça C'est pas possible Et il est au ramadan Sa maman Avec le prêtre Avec tout le monde Parce que moi, je voulais parler avec le prêtre Mais c'est sa maman qui parlait C'est une déroulasse Donc, là j'ai compris qu'elle a Elle avait déjà donné une déroulasse Ma mission TV, le miroir du mort On est au tribunal, hein ? Le tribunal de grandeur s'est quitte à Sabombe Ces gens en matière répressive de séjour Déclarent son audience ouverte Veuillez-vous d'asseoir Elle est aussi de l'esprit de rôle de séjour En chambre finale Audience Publique du 20 mai 2021 Siégeant Touka, président Bouchiri, juge Duakadiabanya, juge Ange Toto, ministère public Ministère public contre affaires RP 27 5993 Ministère public contre La famille du général Delphine Kayemi Contre Mme Mme Okaï 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 Brenda et consorts À la base Mme 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 Do Christian Avocat auP Je suis l'avocat au barreau de Kinshasa Gombé, conjointement avec maître Jean-Phi Moulumba, je suis l'avocat au barreau de Kinshasa Gombé. Conjointement avec maître Badi Mokeba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec maître Daniel, je suis l'avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Mouabila, Mouabila, Paula, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Eddy Kazadi, je suis l'avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Jean-Paul Mouli, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec maître Diren Chouba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le tribunal est saisi à l'audience de ce jour sur une mise contradictoire à l'égard de toutes les parties dont le tribunal est valablement saisi. Il y avait des devoirs. L'audition des témoins est de faire poser des questions itinaires au parti civil. Le tribunal veut savoir si tous les témoins cités sont présents dans la salle en vérifiant les espoirs qui existent au dossier. Je vais tirer un peu derrière. Le tribunal vous en prie. Je suis venu à Cambou's. Je suis venu à Cambou's. Le 16 octobre 1970. Moulambou. Sector de Mouante et Enva. Territoire de Kapanga. Et province de Kalam. C'est l'inverse, c'est Mubiaï Mamba Augustin. Ok, vous pouvez définir votre identité à l'économie. Je n'ai pas ajouté autre chose. Je suis le colonel Aboubakar Lou Bamba. Définir votre identité à l'économie. Je suis le colonel Aboubakar Lou Bamba. 30 juin 1970. Je suis mariée. Le tribunal fait appel à madame Lydia. Vous pouvez décliner votre identité ? Vous allez parler à quelle langue ? En français et en italien. Décliner votre identité à l'économie du tribunal. Je suis mariée. Je m'appelle Lydia Chilombo. Je m'appelle le général Jean-Claude. Je suis née plus à ça. Est-ce que tu peux faire ça ? Tu peux faire des naissances ? Je peux le faire. Je m'appelle le taux d'économie du tribunal. le français est là c'est de l'identité l'identité date et naissance adresse le bloc le bloc la ville la ville le communé m la station Nous sommes dans le commandement du camp. Nous sommes dans mon côté. Nous sommes mariés. A Mme Lydia et enfin à Gino Sergent. C'est un procédé pénal. Pendant le déroulement du procédé pénal, il va commencer à vous appeler un à un à tournage de l'audience. Vous ne pouvez pas suivre le déroulement de l'audience. C'est comme ça que ça se passe. C'est le procédé pénal. Alors, allez vous asseoir même là-bas. Mais c'est le directeur. Après-ci, il ne fait pas suivre le déroulement de l'audience. Lorsque l'étudiant aura besoin, il va commencer à les appeler à tournage de l'audience. Ok. Le général Delphère Caïnde, de son vivant, il avait combien de frères et de sœurs biologiques ? Il n'a pas fait ces vies. C'est la première fois et la toute première de l'histoire que l'on voudrait, par une des parties provenues, nous faire assister à un spectacle. Le procès pénal est une succession d'actes. C'est une succession d'actes et d'actes de procédures. Vous avez compris d'entrée de jeu que la partie provenue a émis une considération qui n'avait aucun fondement légal. Deuxièmement, à cette question, nous répondons par là. L'article 74 du code de procédure pénale, qui donne la base même et le fondement du déroulement de l'instruction devant votre tribunal. Que dit cette disposition de la loi ? Comment se déroule l'instruction d'un procès pénal ? Ce n'est pas de cette manière que le provenu s'arrange de droit de venir commencer à questionner la partie civile sur la composition de la famille de la victime. Non ! La partie civile est constituée ici, un, conformément aux dispositions de l'article 69 du code de procédure pénale. Et deuxièmement, l'instruction doit se dérouler conformément à l'article 74 de ce code qui dit ceci. Je donne lecture. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Le procès verbaux des constats, s'il y en a, sont lus par le greffier. Les témoins à charge, tels que nous les avons appelés aujourd'hui, et à décharge, sont entendus s'il y a lieu, et les reproches proposées et jugées. Le prévenu est interrogé. Le principe de la légalité des procédures. S'il y en a celui de la légalité des délits et de peines, il y a également celui de la légalité des procédures et de ces actes. Le prévenu est interrogé. La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions. Je suis là. Monsieur le président. Madame, monsieur du tribunal. Madame procureur. La procédure est une succession d'actes des hommes intelligents et des gens très intelligents. Je reviens. Je ne peux pas donner l'enseignement de procédure pénale ici. Ce n'est pas ma tâche. C'est la tâche du professeur Luzolo et du professeur Tassochi à l'université de Kinshasa. Moi, je ne suis pas venu enseigner les cours de procédure pénale. Mais je rappelle que l'article 74 s'impose. Et voilà la conduite que doit tenir le tribunal et les partis dans une instruction pénale nulle part. On a dit que le prévenu pose des questions à la partie civile pour connaître la composition de sa famille et la manière que la victime a eu à gérer sa famille. C'est anodin et c'est très grave. C'est la première fois que je l'entends. Quel est le fondement ? Quel est le fondement légal ? On est venu ici, on commence à vous dire non, monsieur le président. Les partis civils doivent comparaître, mais si les partis civils doivent comparaître représentés, ou si l'on voudrait leur comparution personnelle, c'est le tribunal conformément au code de procédure civile, droit commun en la matière. Nous revenons, qui peut ordonner d'office la comparution des partis par un jugement avant de dire droit ? C'est ça la procédure ! C'est ça la procédure ! Que le prévenu qui s'arroge ce droit, non contenu dans aucun code et dans aucun texte, nous dise d'où lui vient ce droit de poser des questions à la partie civile et de s'immiscer dans la vie privée de la victime. Nous avons dit, monsieur le président, avec espérance que c'est la loi. Et la loi, et rien que la loi, sera respectée. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle organe de la loi, parce que nous sommes là pour faire respecter la loi. Et la loi est sensible. Nous ne voyons pas l'opportunité. Nous ne voyons pas l'opportunité de cette question qui vient de la partie prévenante. Intimider les gens ici pour dire que non, c'est à ce qu'il y a dit, tout, 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 consomme. Nous réitérons évidemment notre demande. Effectivement, nous avions très bien dit, de manière claire, que la comparution des partis civils n'est pas obligatoire. Les partis civils ou la partie civile peuvent être représentés. Mais le tribunal, pour une raison ou une autre, peut toujours, évidemment, décider ou ordonner la comparution personnelle de cette partie civile. Et je pense que vous avez lu, évidemment, la décision qui a été prise, évidemment, l'audience passée, où les criminels avaient ordonné la comparution de ces partis civils pour certaines questions de précision. Et je pense que, pour le moment, si la partie civile n'est pas en mesure, évidemment, de répondre aux questions qui seront posées par le tribunal, c'est-à-dire qu'à nous dire que nous allons tirer les conséquences des droits de notre honneur. Le prévenir tient à la comparution personnelle des partis civils. Et nous revenons que les dispositions de l'article 49, c'est une demande que l'on se demande au tribunal, qui estimera appliquer les droits communs de procédure, donc le code de procédure civile, en son article 49. Et ça sera par un jugement avant de dire droit, que le tribunal ordonnera la comparution personnelle des partis civils. Et ce jugement sera notifié à ces partis civils pour qu'ils viennent à une audience précise comparaitre personnellement. Ce n'est pas de la manière que le prévenir est en train de proposer au tribunal. Nous avons dit et nous nous accrochons aux droits et non à autre chose. Quand inutilement votre tribunal, indépendamment de notre demande, chercha à faire comparer très personnellement la partie civile, votre tribunal est passée outré. Et il nous a même accordé la parole, évidemment, pour proposer aux avocats qui sont là pour représenter la partie civile. Donc, pour le moment, il appartient aux avocats qui représentent ces partis civils de pouvoir nous dire s'ils sont en mesure de nous répondre ou pas. Vous vouliez dépasser le temps inutilement. Vous vouliez dépasser le temps inutilement. Les partis civils avaient comparé personnellement. Et vous vous souvenez, et c'était là. Et la décision du tribunal a été prise devant ces mêmes partis civils. Pas représentés, mais comparaissés personnellement et assistés. Ils étaient au courant, vous avez dit nous rencontrons, et il y aura des questions qui seront posées à la partie civile. Et ils étaient là. Et l'une des partis est là. La sœur. Donc, nous estimons que ce que vous avez dit, c'est un jugement avant du droit, c'est un ADD. La notification a été faite sur place. Vous voulez faire de l'étendre ? On pose des questions. Si les avocats n'arrivent pas à répondre, vous les partirez. Elle va répondre. Nous avons dit, nous avons remercie. Là, nous nous rendons compte que, comme dit le latin, il y remet son poignet. La partie prévenue ainsi que la partie civile sont en train de s'entretuer. Parce que l'une des partis veut qu'on fasse comparaître la partie civile qui a eu à comparaître assisté de leur conseil. Et la partie civile qui dit que le tribunal doit respecter la loi, qui dit que pour faire comparaître la partie civile, il faut qu'il y ait un jugement avant du droit, signifié, pour permettre à la partie qui va comparaître, à se préparer comme patiente. Monsieur le Président, si vous allez nous permettre, si vous allez nous permettre qu'il plaise au tribunal d'ordonnés au greffier, s'il veut nous lire la dernière feuille d'ordonnés. Et nous allons nous prononcer après cette fête. La partie civile, nous avons des témoins à comparaître. Le Général Yave et sa femme Lydia, le Lieutenant Colonel Aboubacar Loubamba et Serge Le Chauffeur, le Tribunal, avec le Général Major Mamba. Sur ce, le tribunal renvoie la cause à son audience publique du 20 mai 2021 pour la poursuite de l'instruction, l'audition des témoins et faire poser des questions utiles au parti civil. Donc, il a commencé à lire les devoirs qui ont été prescrits lors de la dernière audience. Et là, il est renseigné que le tribunal devait convoquer les témoins à comparaître, les témoins bien sûr cités par la partie civile. Et le tribunal a très bien insisté qu'il aura des questions à faire poser à la partie civile. Sur ce, il plaît au tribunal de tenir compte des devoirs qui ont été prescrits lors de la dernière audience. Merci beaucoup, madame la procureure, pour votre avis. Le tribunal fait appel à la partie civile Maman Vukaimbi. « Il est la partie poursuivante. Mais pour éclairer la lanterne du tribunal et sa religion, pour nous permettre de rendre un jugement vraiment équitable tout en restant au milieu du village, Le tribunal ordonne la comparution personnelle de la partie civile à l'audience du séjour, afin que les partis prévenus puissent faire poser des questions à la partie civile. » Maman Vukaimbi, faites poser vos questions. « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Les frères, le général Delphine Kayimbi, descend vivants. Avec combien de frères et serres biologiques ? » « Il y aura une sous-question. » « Bon, maître, vous vous posez une question, le bac à Oyo-Oyo-Oyebi. » « 12. » « 12. » « Maître, c'est le nombre de 12. » « Oui. » « Par rapport à ce dossier, nous avons eu à constater seulement, évidemment, la constitution de deux personnes. » « Mais ce n'est pas une question, faites-vous poser la question. » « La partie civile vient devant votre registre tribunal pour solliciter la condamnation de leur belle-sœur. » « Je voudrais savoir votre honneur. » « Non, c'est ma condamnation, y compris aussi les dommages intérêts. » « Je voudrais savoir, quel est, évidemment, ce que la partie civile reproche concrètement à leur belle-sœur ? » « En termes d'action, par exemple, sur la victime Kayimbi. » « Oui, monsieur le Président. » « Ma carrière d'avocat. » « Un spectacle très désolant où, aujourd'hui, on assiste en violation de l'article 74 du cause de procédure pénale. » « Je reviens là-dessus, car j'en tirerai conséquence au fait que le prévenu soit en train de poser des questions à la partie civile sur les motivations qui l'ont amené à se constituer partie civile conformément à l'article 69. » « Ils n'ont pas été dites à l'audience. » « À ce moment-là, il y aura un sérieux problème par rapport au respect du droit de la défense et au respect de la contradiction. » « On voudrait faire acter cela, parce que la fois dernière, c'était au ministère public. » « Parce qu'on est habitué depuis un certain moment qu'on trouve le ministère public avec déjà un réquisitoire fabriqué, je ne sais pas dans quelle officine, avec des doctrines et des jurisprudences. » « Alors que pendant l'audience, le ministère public ne développe aucun moyen. » « Ne développe aucun moyen des éléments constitutifs. Il ne pose aucune question. » « Et nous allons attendre, parce qu'on voudrait déjà d'ores et déjà. » « Je vous le fais remarquer, et si la partie civile, après avoir dormi avec le ministère public, a emboîté les mêmes pas, nous l'aurons au tournant. » « Et il ne faut pas, à la dernière audience, qu'on puisse réouvrir les débats, parce qu'il y aura des surprises à ce conseil, c'est prétendu partie civile. » « Donc c'est à l'ère, risque et péril. » « Donc le ministère public va venir avec son réquisitoire fabriqué avec des doctrines, et nous l'aurons au tournant. » « Merci pour l'apparence de l'audience. » « Et il n'est pas aisé. » « Il n'est pas aisé. » « Parce que nous avons affaire à des avocats que nous supposons être échéronés. » « Il n'est pas aisé. » « Nous puissions commencer à leur faire des remarques du genre que lorsqu'ils tiennent des propos, ils doivent tenir des propos pour toi, au ministère public. » « Tout ça, nous tenons à le répéter et nous insistons là-dessus. » « Ils ne doivent pas commencer à manquer du respect. » « Parce que là, nous n'allons pas l'accepter. » « Jean-Claude, Jean-Claude, qui peut aller l'appeler ? » « Vous avez répondu à quelques questions à la commission d'enquête. » « C'était en date du 17 août 2021. » « Vous reconnaissez ? » « Vous avez quelles relations avec la famille du fait général de Saint-Kaïbé ? » « Rélaçons amicales, travailleurs, etc. » « On compare entre les témoins ou les renseignants. » « C'est ainsi que le tribunal vous a posé cette question ? » « Pour savoir vos relations que vous entretenez. » « Après, le tribunal va tirer des conséquences par rapport à ça. » « En tout cas, je peux dire que le tribunal, pour moi, c'était la famille. » « Ok. » « Le tribunal vous interroge en qualité des renseignants. » « Bien sûr. » « Ok. » « Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à sa mort ? » « Par rapport à sa mort ? » « Tout ce que je sais, c'est qu'il est. » « Le 28 février, on appelle. » « Le matin, tout au matin, comme d'habitude, on se réveille, on se prépare pour aller au travail. » « Et je vais recevoir un coup de fil dans la mi-proche, parce qu'on s'appelait tous les camarades. » « Le président-major Mbango Marcel. » « Il m'appelle, il me dit camarade. » « J'ai appelé notre camarade. » « J'ai appelé notre camarade. » « Ça, c'était d'argent. » « Mais c'est sa femme qui a répondu. » « Et sa femme était en train de pleurer. » « C'est comme s'il y a quelque chose là-bas. » « Moi, je n'ai pas de relation avec. » « Parce que tu peux te renseigner ce qui se passe chez notre camarade. » « Moi, je le dis quand il n'y a pas de problème. » « En tout cas, je ne sais pas si il y a quelque chose, mais il n'y a pas de problème. » « Laisse-moi. » « Je veux dire à madame. » « Elle va l'appeler parce que moi-même, je ne pose pas tellement directement comme ça. » « Mais à travers madame, il n'y a pas de problème. » « Et c'est comme ça que j'ai dit à madame, appelle Brenda. » « C'est comme s'il y a un problème là-bas chez elle. » « Alors, j'ai quitté la douche parce que j'étais dans la douche. » « Et madame a appelé Brenda. » « Alors, quand vous parlez au téléphone, moi je n'entendais pas tellement. » « Mais j'ai entendu ce mot que lorsque madame a commencé à... » « Elle était vraiment très agitée. » « Elle a commencé à dire non. » « Et ça, la macabou était. » « Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas faire ça. » « Non. » « Alors, je me suis dit, mais dans cette agitation là-bas et tout ça... » « Et bien, elle a continué tellement... » « C'était comme si elle était entre la Burundi à faire. » « Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a au juste ? » « Finalement, elle a appelé le téléphone et m'a expliqué le dessus. » « Il m'a dit non. » « Brenda dit que... » « Mais je l'ai fait... » « Et puis... » « Je lui dis, comment ça ? » « Et puis... » « Mais je lui demande... » « Où est-ce que tu es ? » « Où est-ce que tu es ? » « Mais elle est en train de me répondre qu'elle est en la maison. » « C'est comme ça que tu vois que je suis en train de... » « Je ne sais pas si possible. » « Et... » « Tout d'un coup, je reçois un autre téléphone. » « Ça, c'est... » « L'actuel chef de la maison militaire... » « Parce que moi, à l'époque, je suis chef de la maison militaire du président. » « Et... » « L'actuel chef de la maison militaire... » « Et... » « Je lui dis, mais... » « Je comprends sûrement rien de tout. » « Et la fête de moi devient très grave. » « Et... » « Il commence à m'expliquer maintenant... » « Il dit, mais... » « En fait, il s'est passé un incident la nuit. » « Là, c'était avec sa garde. » « Et... » « Finalement... » « Et là, quand j'ai coupé, j'ai aussi appelé, bien sûr... » « La garde qui s'appelait Justin... » « De Majeure Stéguer... » « Qui composait la garde de la fin. » « Et... » « Et finalement, quand on s'est changé un peu, j'ai compris ce qui s'est passé entre deux heures, trois heures peut-être... » « Parce qu'on les a des armées, c'est terminé là... » « Et... » « Je me suis dit, non, non... » « Ça, je ne peux pas rester ici... » « Je vais alors se maintenir... » « Pour voir... » « Notre camarade... » « Euh... » « Je ne sais pas dans quelles conditions... » « Et... » « Sur place, je me suis dit, bon... » « Je ne peux pas aller sur... » « J'ai appelé mon adjoint... » « Le Général Major Mamba... » « C'était mon adjoint... » « Je l'ai appelé... » « Je lui ai dit... » « Le Général, nous avons un problème, moi-ci... » « C'est qu'on vient de m'informer... » « Il a traversé très vite... » « Il est déjà... » « Il était arrivé là-bas le premier... » « Il n'a pas su... » « Il n'a pas su voir... » « Le Général Delfer... » « Moi, je suis arrivé un peu à l'État... » « Avec un peu des embouteillages... » « Je suis arrivé... » « Quand je suis arrivé... » « Mamba... » « Il n'est pas là... » « Je l'appelle, il me dit... » « Ah non, non... » « Moi, j'étais en train déjà de quitter... » « Parce que je n'ai pas pu voir... » « En fait, le Général Delfer... » « On refuse... » « J'ai dit... » « Non, non... » « Rentre... » « On va les voir ensemble... » « Rentre... » « Et il est rentré... » « Et puis... » « À deux... » « On... » « On s'est rendu sur place... » « Maintenant... » « On a trouvé... » « Bien sûr... » « Quelques... » « J'ai dit... » « Qui devaient quitter là... » « Et... » « Sur place... » « On a trouvé aussi... » « Madame Brenda... » « Qui était déjà là... » « Et... » « Conquisté m'a dit... » « Non, il a... » « Il a trouvé... » « J'ai dit... » « Ok, ça va... » « Mais... » « On voulait parler avec le médecin... » « Et on a parlé avec le médecin... » « Euh... » « Le médecin nous a dit... » « Moi, j'ai vu... » « Il a dit... » « C'est une soirée... » « C'est tellement compliqué... » « Et... » « C'est tellement placé... » « Bon... » « On risque de faire du mal... » « Il y a tellement beaucoup de problèmes... » « Quand on annonce des choses comme ça... » « Moi, je cherche des... » « Des grands responsables... » « J'ai dit... » « Attention... » « Moi, je suis le chef de... » « Les hommes directeurs du présent public... » « Donc... » « Vous pouvez me dire ce qu'il y a... » « Et je vais voir aussi le compte... » « Si... » « Si... » « Le monsieur, il est en soins sensibles... » « S'il est comment... » « Je ne comprends pas ce qui se passe... » « Après... » « Il nous a dit... » « Non, ça va... » « Allons dans mon Dieu... » « Il nous a menés dans ce bureau... » « À deux... » « Avec le Général-Major... » « Mamba... » « Il nous dit... » « Bon... » « Je vous l'ai dit... » « En tout cas... « Les messieurs... » « Comment ils m'ont amenés ici... » « C'était pratiquement du cadavre... » « Il m'a pas amené... Quelqu'un qui pourrait se couvrir ou quoi, il était déjà mort. On était très très abattus. Vu d'abord mes relations avec le général, nous tous, on était tellement abattus. Je ne voulais même pas voir le corps. Je suis sorti, j'ai dit si je sors vraiment avec un certain nombre vraiment d'agitations, ça risque vraiment de susciter un peu l'agilité des autres. On s'est dit non, on fait semblant comme si il y en était. Je suis allé dans la salle pour parler avec madame Brenda. Je parlais avec, elle a essayé de m'expliquer un peu vite, vite, non, voilà, voilà. J'ai dit non, non, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle avait dit complètement ? Non, elle a commencé à vouloir m'expliquer comment le jeûne à Delphes a fait Amidi Mbiki. Et vous avez dit que Delphes est Amidi Mbiki ? Il a dit non, non, en tout cas, il m'a dit ça comme ça. Papa Jean-Claude, ma réserve, ma nannité, tout ça, des histoires comme ça. J'ai dit non, non, calme-toi. On est tenté de suivre la situation. On l'a calmé juste, moi-même. Et puis je suis sorti. Je ne voulais pas parler avec tout le monde. J'ai appelé le Major Rambo, en fait, qui était aussi très proche du Jean Delphes. Je lui ai dit de ramener Brenda à la maison. Il ne faut pas qu'elle reste là. Parce que pour moi, je ne voulais pas qu'elle apprenne là, que Delphes est mort, qu'on les ramène à la maison. Et moi, avec le général Mamba, on a quitté. Et quand j'allais en Cour de l'eau, j'ai appelé le président de la République et je lui ai dit en tout cas, je suis arrivé ici, voici ce que j'ai trouvé comme situation. Et puis ça, il avait beaucoup regretté. Il m'a posé deux, trois questions. Après, j'ai parlé avec le policier spécial, j'ai parlé aussi avec le général, le préfet Général Mokoutou, et j'ai parlé aussi avec le chef Tamo-Génard. Et tout de suite là, le chef Tamo-Génard m'a dit, non, non, monte alors le Tamo-Génard, on va faire une réunion. Éclive tout de suite. Et je suis monté, le général Mokoutou m'a suivi aussi, et il y a eu un certain nombre d'officiers qui sont arrivés, et de là, on a fait une réunion, on a pu communiquer avec le chef de l'État. Tels que nous étions tous là, nous sommes allés à la résidence de Mme du général, du fait général, pour directement donner le bonheur, c'est autre, et on a fait ça. Et une autre étape, c'est que, bien sûr, moi, le général Mamba, les gens de tout, on est retournés, un mois donné, on était retournés à la morgue, parce qu'il fallait ramener le corps, mais on a trouvé que ses proches avaient déjà ramener le corps à la morgue, et nous sommes entrés dans la morgue, on a pratiquement tiré, en fait, on a tiré le tiroir, on a regardé le corps du chien de l'œuf, effectivement, il était dans la morgue. Et ça, à ce niveau-là, c'est ce que j'ai connu, et c'est toute une crise qui a commencé, bien sûr, deux et autres. Alors, ces jours-là, on avait tellement beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Je ne suis pas rentré à la maison, je ne suis pas rentré à la maison le soir, le lendemain, je suis allé, vers tardivement d'ailleurs, la nuit, et sur la place là-bas, j'ai trouvé le général-major Kabamba, qui est le nouveau conseiller militaire de Pusinot, avec sa femme. J'ai trouvé tous les staffs de Delphins, et les frères, les cousins, les tantes, tout le monde était là. J'ai demandé au colonel, le lieutenant qu'on est là au Burakar, et que je voulais parler avec madame Brenda, à Ouik, pour qu'il me parle, en fait, de la mort de mon ami, en fait. Moi, je pense que c'était vraiment un très grand ami. J'ai demandé au général Kabamba de m'attendre, s'il pouvait m'attendre, et a été fait partir. Il m'a dit, non, non, j'attends, mais c'était quand même tardivement. Le lieutenant qu'on m'a parlé avec madame Brenda, et on s'est pratiquement écarté dans une chambre. Pratiment, il ne faut pas, c'est en particulier, mais on a des deux niveaux là, dans les chaussées, les premiers niveaux. C'est au niveau du premier niveau là-bas, où il y a un petit salon, et il y a, bien sûr, une chambre, tout ce qu'il faut. Et on s'est écarté dans ces chambres là-bas. Et Brenda a commencé à m'étaler de la mort. C'est-à-dire que je n'avais faim. Avant la mort, pendant la mort, et un peu quelques heures. Alors, je n'avais faim, je ne sais pas vraiment, je vais venir dans tout ça, mais c'est le mort, avant qu'il ne puisse se donner la mort. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans tout ça, imagine ? En tout cas, quand moi j'ai vu qu'il était tellement très acheté, je suis resté vraiment à côté. il a prié pour Delta. Il dit, en tout cas, il était très calme là, il a écouté vraiment les prières de Pasteur et d'autres, et puis il a même fait semblant, le fait de le tenir et tout ça, mais après, c'était vraiment, c'était toujours un problème. Il était tellement agité, il avait quelques téléphones, des gens, quoi qu'il parlait avec ses collaborateurs. Moi, j'ai fait le salaire, il était peut-être mon père avec cette affaire-là. Et, elle me dit que, jusque le matin, en tout cas, c'était vraiment le matériel. Quand on s'est levé, je lui ai fait le déjeuner, il m'a dit, je lui ai fait le déjeuner, et, il est descendu, on est descendu ensemble, on est monté ensemble, je lui ai dit, mais quand est-ce qu'il se donnait la main ? Il m'a dit, vraiment, je ne sais plus, en tout cas, je vais te dire que, c'est juste pendant quelques minutes, il m'a parlé depuis, moi-même, de 10 minutes. Il m'a dit, l'enfant a pleuré dans ma chambre. Moi, je suis allé voir l'enfant, et, quand je suis rentré dans la chambre, en train, pratiquement, de calmer l'enfant, c'est, pendant ce temps, j'attends comme quelque chose, en fait, qui est tombé. Et, lorsque le souké, c'est vraiment dans le dressing, là, donc, en fait, on l'appelle, on ne le sait pas, en fait, le dressing, qui va voir partait son mari avec une corde. Et, elle m'a dit, mais, on n'a pas pu alléger la corde. J'ai dit, mais, comment vous avez fait ? Elle m'a dit, non, non, en tout cas, on a coupé la corde. J'ai dit, mais, comment vous avez coupé la corde ? Il m'a dit, non, non, en fait, je crois, ça doit être sa maman qui est descendu. On lui prend le pouton, et ils ont coupé la corde. Et, finalement, je dis, ah, non. J'ai dit, bon, quand on a fait ça, je dis, après. Elle m'a expliqué que non, non, elle l'a tenue, elle l'a tenue sur, en fait, son corps, comme ça, en fait, son assise. Et, sa maman était en train de masser, parce qu'en fait, elles ont compris qu'elle avait un peu de chaleur, elle avait aussi un peu de respiration. Donc, elle pouvait faire quelques massages. Mais, en même temps, il m'a dit, il a ouvert la porte, la fenêtre, je m'excuse, la fenêtre, et l'a appelé, dehors, aux militaires des gardes, parce qu'ils étaient en résidence surveillée. Donc, à la veille. Elle a fait appel aux militaires des gardes. Les militaires des gardes ont dit, non, non, maman, il s'est au-kôta-punate. Il s'est au-kôta-punate, 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 il s'est au-kôta-punate. Alors, c'est comme ça qu'elle commence à appeler un certain Serge. Pour lui, c'était le chauffeur. Serge devait monter pour les aider, parce qu'il n'y avait pas moyen de transporter, de fêter, et il avait un peu de kilos par rapport à elle, qui était vraiment de femme. Je lui dis, ok, et puis, Serge, quand c'est arrivé, elle a dit, non, Serge, quand c'est arrivé, on a essayé de mettre Delphine sur le corps, sur le dos de Serge. Delphine, à un moment donné, d'ailleurs, il était tombé, c'est ce qu'il m'a dit, et puis, on l'a mis, maintenant, très bien, et nous l'avons aidé, en fait, à descendre, avec le corps, sur le dos de Serge. Et, ils l'ont mis dans le véhicule, et là, ils ont fait appel au garde, en fait, il était là-bas, et, et sa maman, embarquait avec Delphine. Ils sont partis à l'hôpital. J'ai dit, et toi ? Il dit, moi, je suis resté. Je dis, comment tu es resté ? Il m'a dit, parce que, il y avait des enfants, donc, il a des petits-enfants, et autres, donc, il ne savait pas comment il faut partir, donc, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Est-ce que, dans tout ce que tu as fait, on a essayé de parler, en fait, de toutes les choses, il arrivait à un moment donné, il m'a dit, d'ailleurs, la, la, la porte, la porte, elle a monté la porte, la porte s'est trouvée dans un petit sac comme ça, on a ouvert, j'avais pas de la porte, la porte ressemblait exactement à, à quelque chose, pas du moins, donc, vous voyez, comment on appelle, la tête du lit, la tête du lit, il y a en fait une borderie, pratiquement, qui fait des cordes, et c'est ça qui a été, je lui ai dit, mais, la porte de cycle, parce que dans la chambre où on était, la porte de la de sanglée, pratiquement, a une, une de borderie aussi, qui est une même lit, pratiquement, même type de lit, je lui ai dit, c'est la même chose que ça, il dit, non, non, il a coupé, dans notre chambre, il a coupé cette corde dans notre chambre, je lui ai dit, un bon, comment ça, il m'a dit, non, il a coupé, cette corde, dans notre chambre, je lui ai dit, c'est vrai, il dit, après, elle m'a demandé, elle m'a dit, en tout cas, vous, je vais pas le savoir, si tu peux prendre ça, elle ne va pas le savoir, si tu peux prendre ça, moi, je lui ai dit, non, moi, je peux pas prendre ça, parce qu'on a fait la réunion aujourd'hui, on a mis une commission d'enquête, il s'en, et au surpire, à la première chose d'enquête, encore une fois, il y a, les majors, et les gérants-majors, en fait, une banque, qui va être choisi comme président de la commission, je lui ai dit que non, si tu ne connais pas bien, mais, mais, ils seront ici, comme c'est eux qui sont, dans l'enquête, tu vas remettre, cette corde-là, à ces gens-là, après, il m'a dit, bon, mais moi, je ne le connais pas, je lui ai dit, non, non, on va rester en contact, jusqu'à ce que, on puisse le maté, désigner le genre, un journal, on va rester en contact, en паль, je ne suis pas au niveau, je suis un peu au niveau, Alors, le lendemain, quand la commission est arrivée, j'ai demandé au Jean-Major Général-Montrovole, la femme du Général, que c'est elle qui va t'aider. Et, malheureusement, quand le Général-Major est arrivé là avec son équipe de enquête, il s'est passé beaucoup de choses. La dame a piqué des crises, et puis, les enfants aussi, parce que le Général-Major s'est ressemblé un peu, soit par rapport à la taille, tout ça, il était au Jean-Major, alors là, il est entré du coup, les enfants croyaient que c'est leur papa qui est arrivé. Et les enfants sont sortis pour accueillir, en fait, leur papa. Vous voyez que le papa est arrivé. Et, alors, ils ont remarqué que non, ce n'était pas leur papa. Alors, ça créait vraiment, vraiment une histoire très malheureuse, dans ce jour-là. Et, la dame même a piqué une crise, donc, il n'y avait pas moyen de remettre. À ce niveau-là, c'est tout ce que je connais, sous la mort du Général. Et, s'il faut parler même de la pauvre, on a essayé, c'est après, bien sûr, qu'on a vu que non, elle ne voulait pas choisir la faute de cette pauvre. J'ai fait venir, d'abord, moi-même, je suis allé pour voir sa maman. On a essayé de rester ensemble avec le membre de sa famille. Je leur ai parlé bien de l'exprime, en fait, qui a causé la mort de notre camarade. Et, c'est très, très important pour la suite, justement, de ce qui va se passer, des événements et autres. Et, en ce moment, ils m'ont très mal parlé ce jour-là. Ils m'ont dit non, parce qu'ils avaient donné une version de la crise. Et que cette version-là-bas, elle ne va jamais changer ça. Et tout ça, donc, ils sont venus ici, et tout ça, voilà, moi, on m'a fait appeler ceci, c'est elle qui a des problèmes, c'est elle qui a ceci. D'ailleurs, elle m'avait même traité de traite. Sur notre motilot, nous, tu vois, je ne pouvais pas faire de problème ce jour-là, parce que j'ai compris la motion dans laquelle la famille était. Elle m'a dit même que, comme tu traites, tout ça, tu es son ami. Moi, je suis son ami, vraiment son ami. Donc, ce n'est pas vraiment comme les autres, non. Je suis vraiment son ami. La maman de Brenda, ce sont des familles de chez moi. Moi, je suis des familles de chez moi. Donc, ce n'est pas vraiment que, on est des gens traités, montains, tout ça, non. Pas du tout. Je suis vraiment ce que moi j'ai connu, en fait. De la suite, j'ai pu faire venir, pour la suite, c'était le téléphone. Et là, il y a encore une crise, la crise, je vois. On l'a ramené encore dans la chambre. On ne pouvait pas faire encore le problème de ça. Elle a sorti, on voulait partir. Et elle a pris un téléphone, je vais le rappeler. Elle a dit, ah non, non, il y a encore un téléphone général ici. C'est le téléphone que moi je parle ici. Il fallait me remettre ça, je dis non. Moi, je ne peux pas prendre quelque chose dans le jugement, parce que je ne suis pas membre de la mission. Moi, il faut donner son gérard à mon compte. Il a donné son gérard. On est de son gérard et on n'est pas de gérard. En tout cas, depuis ce jour-là, moi, j'avais même juré d'ailleurs de ne pas passer le temps-là. Parce que la tension n'était pas grandement bonne. S'il faut vraiment parler de la mort, je crois que je sais que moi j'ai connu un peu ce jour-là. Merci beaucoup. Il y a une tension du renseignement. Dans ses déclarations, il dit qu'après qu'il ait eu la version de son épouse, par rapport à ses échanges avec Mme Brenda, finalement, le soir, quand lui-même est revenu, à un moment, il s'est retiré avec Mme Brenda. Ma question est celle de savoir quand ils se sont retirés dans la chambre pour échanger. Pour la toute première fois. Il était seul avec Mme Brenda ou bien avec quelqu'un d'autre à lui ? Dans le premier temps, on est entré à Alcat. Donc, moi, à Alpacar, les détenants qu'on est à Alpacar, et ça sert l'Idi. Et j'ai demandé qu'on me laisse seul avec Mme Brenda. Alpacar, qu'on me l'ait des visiteurs, des sceptiques. Et sur place, Mme Brenda a dit que Mme Brenda est resté. Donc, Mme Brenda est resté. Alors, moi, j'étais avec elle, donc Mme Brenda est là, c'est ça. Il était à toi. Donc, pour dire que le général s'était pendu, c'était en présence de sa sœur ? En présence de sa sœur ? Et sa sœur, c'est elle-même qui a fait sortir le sac au-dessus là. De la garde-robe ? De la garde-robe. On a monté ça en bas. Et là, on l'a ouvert. Et quand moi, je refusais de prendre ça, elle a repris ça, elle a retourné sa sœur. Ok. Problème pour la seconde fois, vous avez dit. Et là, il y avait la famille de Brenda, ainsi que la famille du général. Et c'était toujours, jusque-là, la même version. C'était là. Je suis venu. Je suis venu d'abord pour la première fois, moi-même. Donc, pour parler avec le général et sa maman. Et ce jour-là, il y avait aussi des collaborateurs du général. Tout le monde était là, même le plan de la commande, qui était là aussi. Et on a essayé de parler, mais les réponses de ce moment n'étaient pas vraiment qu'on montre. Je suis rentré. On m'a rappelé. En fait, il y avait beaucoup de commissions. Il y a eu la grande commission qui était chez les spéciales. François, on m'a rappelé là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le conseil spécial de l'EA et le général de Coutou, le chef de commande-general de l'EA, qui était aussi dans cette commission-là, l'âge de la nef. Ils m'ont dit qu'ils sont des filles ultérieures. Parce que la dame ne s'est pas toujours fait sortir comme nous. Jusque-là, tout ce qu'on a pu faire, c'est qu'à chaque fois qu'on évoque le cas, la dame est tentée de faire des crises. Effectivement, ce sont des crises sérieuses, parce que l'attention soit diminuée et tout ça. On ne peut pas. Est-ce que tu ne peux pas nous aider pour aller avec toi ? Là, l'indicteur général lui-même a dit « Je vais aller avec toi pour essayer de le faire comprendre sur ces crises. » Et c'est comme ça qu'on est retourné maintenant pour la deuxième fois avec l'auditeur général. Et je peux même ajouter que lorsque Brenda a fait cela, nous, nous sommes descendus en bas. Sa grande-sœur, qui vive à Bruxelles, est descendu avec nous. Avant de descendre, l'auditeur général, il a fait sauter le rapport d'étoxie. Il a montré à la sœur, il a dit « Tu vois les photos ? » Parce que la sœur a dit « Vous me parlez toujours de ceci, nous-mêmes, on ne l'a jamais vu. On ne sait même pas s'il est mort, si vous l'avez tué, si vous l'avez mis, on dit non. Il fait un mort effectivement, il est bien dans le mort. Voici le photo. Il a montré. Et quand il a montré le photo, il a dit « Voilà, nous ne sommes pas des dupes. Regarde les cordes. Tu vois qu'il y a une corde ici, sous son dos. » C'est ça que nous sommes en train de chercher. Sa sœur avait beaucoup habité, sa grande sœur, avait beaucoup habité. Elle a dit « Mais toi, tu es en train de parler ici, mais un jour, vous allez répondre à ça. » Quand on est descendu là-bas, il a dit « Non, 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 d'ailleurs, moi je suis venu de Bruxelles. » Moi, c'est l'histoire, si je ne venais pas de l'hommage, je suis de la famille, on ne peut pas la laisser comme ça. Mais la façon dont il est en train de bliquer des crises, on risque même de la perdre aussi. Donc il faut lui laisser vraiment assez. Et c'est comme ça, on est rentré. On n'en a jamais parlé encore. Lors du premier entretien avec la dame Brenda, dans la chambre, après que sa sœur vous ait montré la corde, madame Brenda a réussi à démontrer l'endroit où cette corde était nouée. Non, la corde n'a été fixée sur le point et tout ça, ça n'est pas un bon souci de l'adoption. Mais tout ce que moi j'ai vu, c'est une corde qui était quand même très bonne, elle était au moins dans la grande chambre, et j'ai vu le même prototype de l'adoption. Donc, parce que je voulais pratiquement aller dans ça, mais ce n'était pas, bien sûr, très important. Parce que je lui ai dit exactement, par rapport à cette question-là, est-ce qu'il s'est fixé au-dessus, sur quoi et tout ça. En tout cas, il n'a pas su répondre. Pourquoi ? Parce qu'elle confirme que la corde, c'est-à-dire, en fait, en bas, donc, par terre. Une autre question. Mais, c'était de combien de mètres ? Je n'ai pas calculé le monde. C'était vraiment dans un petit sac. C'était comme ça le monde. Je n'ai pas calculé. Je n'ai pas calculé. Pourquoi l'a prévenu Brenda ? Elle répète de faire sortir la corde. Bon. Dans le deuxième... Non, dans le premier contact que j'ai pu avoir avec madame... Brenda. Non, non, pas madame. Sa maman. Avec Brenda, avec tout le monde. Parce que moi, je voulais parler avec Brenda, mais c'est sa maman qui parlait. C'était un peu assez compliqué. Donc, là, j'ai compris que... Elle avait déjà donné une vertu à la police scientifique et à un certain nombre de gens. Moi-même, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Je les ai faits, moi. Et les difficultés étaient que... Si elles changeaient ça, donc, elles devaient avoir des problèmes. Parce que comment elles pourraient changer une question qui a été donnée ? Surtout avec la police scientifique. Et c'est ça qui, je crois, les difficultés qu'elles avaient effectivement au niveau de la famille. Ok. La première, il a confirmé devant votre tribunal que le feu général Kaimbi était son ami intime. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'à la veille de la mort du général, il s'était entretenu avec lui et quelle a été son attitude ? Vous êtes entretenu avec lui pendant la journée. Quel a été son attitude pendant cet appétien ? J'ai été tout le temps content avec lui. J'ai fait très prouver, même temps, dans le traçage de communication. Quand il a quitté la CNS, il était accompagné du général Vasseleva, il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a dit, camarade, voilà ce qui vient d'être décide. Je dois être mis en résidence surveillée, tout ça, tout ça. Moi, je l'ai conseillé, j'ai dit, mon camarade, Vasseleva, il n'y a pas de problème, on va arranger ce problème, ça va passer. Le soir, on a continué à converser avec. Et vers, je crois, entre 20h et 21h, l'auditeur général m'a appelé, le pauvre Jean-Luc Coutou, il m'a dit. En tout cas, il a parlé avec le pauvre général. Vous avez déjà répondu à sa question. Vous étiez en conversation. On était en conversation, pratiquement. D'ailleurs, même la nuit, on était même chez moi. Ok. Il a répondu. C'est le seul de savoir quelle a été son attitude. Peut-être que je vais être un peu plus clair. Dans son attitude, pouvait-il parvenir à se donner la mort ? C'est quelqu'un qu'il connaissait, un ami intime. Dis-nous, avec son attitude, il peut arriver au pire ou à quelque chose d'autre. En tout cas, il m'a dit qu'il était très agressif. Très agressif. Et il m'a dit ça au téléphone. On peut même rélever. Il m'a dit au téléphone. Camarades, ces gens cherchent ma mort. Et s'ils cherchent ma mort, ils vont la voir. Il m'a dit ça à la veille, quand il quittait pratiquement le Sénice. Il vous disait qu'il avait quel problème au travail ? Moi, je ne peux pas entrer dans... C'est votre ami, c'est votre intime. C'est mon ami parce que, écoutez, déjà, moi, j'étais... Je vous dis que j'étais le chef de la maison de l'Église, le président de l'Église. Donc, c'est qu'on lui reprochait. Je le connaissais. Mais moi, je ne peux pas le dire ici. Parce que ça, c'est une des choses qu'il ne peut pas me dire. C'est un secret professionnel. Répondez. La pression est... Moi, les faits de gens qui me disent... Camarades, ces gens cherchent ma mort. Si vraiment, ils cherchent cette mort-là, ils vont la voir. Ça, il m'a dit ça, quand ils sont en train de quitter le Sénice. Donc, j'ai compris que non, il a décidé de faire ça. Mais, j'étais en train de lui dire non, tu ne peux pas faire ça. Et j'étais en train de lui dire, écoute, mais c'est donné la loi pour quelles raisons. Regarde Brenda, regarde les enfants, un peu de trucs comme ça. Ça, on parlait. Il n'y a pas de secret pour ça. Oui, la deuxième question. Elle avait montré au général la corde et avait elle-même confirmé qu'elle ne pouvait pas à dénouer la corde, qu'elle était obligée de couper la corde. J'aimerais savoir, bien sûr, aidée par sa mère, j'aimerais bien savoir, la corde qui était coupée, la dame avait trouvé le corps encore suspendu, et là, elle a coupé la corde, et là, on aurait deux parties de la corde. La deuxième sous-question, la corde avait lâché d'elle-même pour que le corps se retrouvait par terre, et pour dénouer la corde au niveau du cou, elle était obligée de couper la corde. Et donc, la corde pouvait avoir trois parties, ou la corde s'était dénouée d'elle-même. C'est-à-dire, apparemment, le fait que la corde avait lâché, elle s'est coupée en deux, et le père s'est dénouée, étant donné la troisième sous-question. Ah bon, vraiment, ça n'est pas une question. La corde avait combien de bêtes, elle a indiqué ? S'il vous plaît, votre honneur. Et le corps serait descendu avec une autre partie, et la dame... Je dis que la dame a trouvé le corps par terre, et ils ont coupé le corps de l'homme par terre. En général, il y avait un officier supérieur, un officier général, avec qui nous avons beaucoup de respect. Je voulais revenir sur la question posée par la partie civile, mais sous une autre forme. Ma question est de savoir, monsieur le général, je pose au tribunal pour que le tribunal fasse le support. Reconnaissez-vous avoir témoigné lors des obsèques de Delphine Kayim que, à un jour de sa mort, il était appelé pour te dire que, d'en chercher sa tête ? A la septième minute de votre témoignage. Reconnaissez-vous avoir témoigné celle-là ? Voilà, une sous-question. Il s'agissait de sa mère et de sa femme qui cherchaient sa tête. Peut-on faire cette déduction ? Parce qu'elle a cherché sa mort. Au jour d'aujourd'hui, peut-on faire la déduction qu'il s'agissait de sa femme ou de sa belle-mère ? Merci, je poursuit avec les questions parce que je finis et j'essaierai complètement pas le contraire. La deuxième question, général. Pourriez-vous expliquer au tribunal de manière explicite en quoi consistait la menace du général Kayim après son audition du 27 février ? Il veut dire que c'est un secret professionnel qui ne peut pas vérifier. Le secret professionnel, je poursuis parce que nous sommes à la côte 113. C'est une question de votre honneur, ça vaut son pesant d'or. Le général, nous ne contestons pas qu'il est l'intime, il était l'intime. Moi, d'ailleurs, quand je le vis témoigner lors des obsèques, je fais couler des larmes. C'est ma première fois de le voir, je vais répondre. Il a dit qu'il a été contacté dans son PV. Il a été contacté par le général Moukoutou. Il lui a demandé qu'il devait entrer en contact avec le général Kayim. Il était très menaçant. Quoi de plus normal que l'on sache. Nous sommes au tribunal, nous voulons éclairer la vérité. Dans leurs échanges, ça portait sur quoi, votre honneur ? Votre échange portait sur quoi ? Qu'est-ce qui faisait qu'il soit agité, très menaçant ? L'auditeur, le pauvre auditeur général, m'a dit qu'il venait d'avoir, le général Kayim venait de l'appeler. Parce que je ne veux pas, pratiquement, j'ai dit que je ne suis pas vraiment obligé de faire sortir tout le secret port personnel ici. Il a dit qu'il y a eu un certain nombre de choses qu'on lui a apportées. Et il a rappelé le général Moukoutou. Qu'on lui dit qu'il voulait avoir ses histoires là-bas. Deux de même, il voulait avoir son ordonnance. Deux de même, il voulait faire ses histoires. Alors, finalement, il a dit que si cela n'est pas fait, en tout cas, ils vont avoir sa mort et sa tête. Le général Moukoutou m'appelle. Il m'a dit, quand tu viens son ami, moi, je comprends que ton ami-là, il devient très agité. Et c'est un peu de lui parler et de lui calmer. Je lui ai parlé, mais apparemment, c'est comme si, mais qu'on ne peut pas. J'ai essayé d'appeler le général. Je lui ai dit, mais général, c'est la première fois d'abord, il avait un temps aussi un peu trop agité avec moi. Il m'a dit, comment je t'ai déjà dit et je t'ai répété ça. Et je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. D'abord, s'il s'agit de ce que tu es en train de prétendre, je lui ai encore rappelé la famille qu'il avait. Je lui ai dit, il ne faut pas aller loin avec ces gens-là. Parce qu'il y avait mal son fils, il n'avait même pas encore terminé les études. Je lui ai parlé de ses enfants qu'il a fait à Brenda, ils sont encore trop jeunes. Je lui ai dit, non, mais tu es en train de me parler de la mort. Il faut te calmer. Et ça, c'était vers 21h, 22h, à la veille de sa mort. Au début 2020, je ne serai plus évidemment à revenir à ce que les autres conférences ont déjà fait poser à notre chère générale. Nous sommes en face pratiquement de cinq décisions. Aussi décisions prises par l'auditorial général contre son ami. Il y a d'abord, il est mis en résidence, il est suspendu, il est désarmé. Sa garde est relayée par les PEM, les militaires PEM. Je voudrais savoir, en tant qu'officier supérieur général de notre armée, quel pouvait être l'état d'esprit du général à cette date du 27 et à la date du 28 ? Est-ce que cet état d'esprit ne pouvait pas, évidemment, influencer à sa mort ? Ça, c'est une petite préoccupation. La deuxième préoccupation. Les militaires PEM, la garde du général est remplacée par les 30 militaires PEM. Nous sommes pratiquement les 28. Curieusement, après que le général est tombé, on se retrouve devant seulement cinq militaires. Et les autres militaires, on ne sait pas d'où ils sont partis. Et ce qui est curieux, lors de l'audition ou des enquêtes évidemment menées, aucun militaire PEM n'est inquiété, ne serait-ce que pour raison d'enquête. Lui, en tant qu'un officier, est-ce que cet état des choses, comment il peut, évidemment, justifier cela ? Ça, c'est la... On dit la première question. Je sais qu'il concerne l'état d'esprit du général, du défunt général, à la veille et le jour de sa mort, c'est-à-dire le 27 et le 28. J'ai répondu à cette question. Que son état d'esprit n'était pas normal. Par rapport... Je vous ai dit qu'il était très agité, qu'il était très menaçant. Et je peux même vous dire que même sa femme m'a même confirmé qu'à un moment donné, elle ne voulait même pas le regarder dans les yeux. Si le général... Brenda essaie de regarder le général dans les yeux, le général faisait comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'était pas normal. Donc, son état d'esprit n'était pas vraiment normal. Comment vous pouvez expliquer, pendant la nuit du 28, lors des événements, il n'y a fait plus de gaz pour mettre à sa résidence ? Non. Je n'ai pas mis le gaz de là-bas. Je ne l'ai retrouvé pas sur le gaz. Ah, ce n'était pas dans vos attributions ? Ce n'était pas dans mes attributions. Moi, j'étais le chef de la maison et je suis très présent. Notre cher général, en lisant aussi même ses PV, j'ai l'impression qu'il insiste trop souvent à cette thèse de pandaison. Il insiste trop souvent. Et, en regardant même, en lisant même l'audition de maître Kalala, je pense c'est pratiquement à la côte 191, le confrère dit ceci, qu'il était envoyé par le général pour aller convaincre madame Brenda de pouvoir confirmer cette thèse évidemment de pandaison. Ma question au général est celle de savoir pourquoi cette insistance ? C'est pour aboutir à quelle responsabilité pénale vis-à-vis de madame Brenda. Et telle qu'elle connaît aussi, telle qu'elle connaît pardon madame Brenda parce que j'ai suivi aussi lors de son témoignage, pratiquement il a passé plus de 23 ans avec son amie. C'est plus que même les années de mariage de notre cliente avec son effet mari. est-ce que madame Brenda peut avoir un intérêt ou l'intention de dire que par exemple ce n'était pas par exemple pandaison ou de dire que ce n'était pas comment la pandaison l'autre ne s'est jamais pendue ? Est-ce que madame Brenda peut avoir cette intention évidemment de refuser à dire la vérité par rapport à ça ? Elle faisait allusion qu'on était en train de chercher sa mort et tout consomme. Cette mort pouvait évidemment provenir de son épouse. C'est ça un peu notre préoccupation. nous sommes en train de parler de fait. Je ne crois pas que moi j'essaie de fabriquer quand je parle de la porte mais ce n'est pas moi qui fais sortir de la porte. Le problème de la porte c'est Brenda elle-même. Ce n'est pas moi. Vous me dites que j'insiste sur le problème de la pandaison et de ceci. Je n'ai jamais insisté. Celle qui me dit que son mari a mis en vie. Et ça Brenda c'est ça. Moi je ne peux pas venir ici et me commencer à dire je fabrique ceci je fabrique cela et je n'ai pas l'intérêt. Est-ce que Brenda a l'intention je ne sais pas c'est une question Est-ce que Brenda peut avoir l'intention de tuer son mari ? Non. Brenda ne peut pas avoir l'intention de tuer son mari. Pourquoi il va avoir l'intention de tuer son mari ? Brenda quand tout ce qu'elle m'a raconté j'ai senti dans elle l'esprit de protéger son mari parce qu'elle m'a dit toute l'année elle a été toujours avec son mari. Elle sentait que son mari était dans un état vraiment où il pouvait peut-être se suicider à tout moment. Et tout le temps il a commencé à descendre ensemble avec s'il descendait en bas c'est ce qu'elle m'a dit elle-même. Si elle montait en haut elle montait ensemble. Donc c'est pour dire que je n'ai pas vu où est-ce que Brenda pourrait avoir une intention que je suis en plein de la mort de la lutte ? Monsieur Caïmdi était un militaire et au regard de déclaration de son ami qui disait que non c'est qu'il cherchait là il pouvait l'avoir étant un militaire pense-t-il que monsieur Caïmdi même dans l'hypothèse où il voudrait se donner la mort il le ferait par pendaison où il pouvait juste se donner une balle à la tête. vous avez compris la tête nous en tant que militaire c'est vrai la plus simple le plus de fait je peux dire le raccourci qu'on peut avoir c'est donner la mort par une arme à fait mais cette question a étonné tout le monde je vous ai dit que ça a étonné que ce soit même le commandant ça nous a étonné nous tous et je peux même vous le dire que ça fait plus ou même de cinq fois que j'ai pu rencontrer le président il me pose la même question est-ce que tu es sûr vraiment de faire paix se donner la mort je lui dis mais c'était l'individu et je crois que cette thèse de se donner la mort par pandaison c'est une thèse qui est venue de sa propre famille la toute dernière en tout cas autour de la mort de ce cahil penseraient-ils que cette version de la pandaison n'est pas plausible c'est ça ma question implosive vous pouvez encore le faire poser le test que j'ai même d'une autre manière on parle la version qui a circulé et la version que le général a reçu c'est que messieurs si je peux le dire en lingala a mis diambique donc il s'est donné la mort par pandaison alors je venais tout à l'heure de poser la question en sa qualité de militaire nous pensons que c'est plus facile au fait de se donner la mort par balle parce que c'est plus rapide et moins souffrant que par pandaison par pandaison ça fait plus de mal alors c'est vrai on a trouvé des traces qui relient qui conduit au fait les gens à dire qu'il s'est donné la mort par pandaison est-ce que tout à l'heure là il venait de dire moi-même je n'en croyais pas le président de la république quand il a écouté cette version il n'en croit pas c'est pourquoi je voudrais savoir pense-t-il que cette version de s'être donné la mort par pandaison est plausible ou bien ça serait peut-être l'oeuvre de quelqu'un d'autre je comprends sincèrement que je ne sais pas répondre à cette question parce que c'est une question qui peut être posée à des enquêteurs moi je n'ai pas fait partie des enquêteurs seuls les enquêteurs peuvent répondre cette question mais après si Miami est là il n'y a pas d'un petit à pas d'un qui on n'a pas d'un qui va bien après mc la il n'y a pas d'un qui a choc il n'y a pas d'un 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 tierra le c'est qui ne haul qui se dit, Maman, qui ne va pas faire le signe, et qui va être le respect que je dois. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il n'y a rien de même. Il y a un téléphone, un téléphone, un téléphone. Il n'y a rien de même. Il n'y a rien de même. Je ne dis pas si tu as vu le signe. Ce n'est qu'avec si tu as vu le signe. Mais il n'y a rien de même. Non? Je me disais que madame nous était ici la bengue, je ne disais pas mal, parce qu'on a essayé de faire du mal ou pas de bengue, si je ne le disais pas de dire de me la nom, il est pris de la maison au logement. Je me disais que vous avez un mot de téléphone, je ne sais pas si le pauvre général ou le pauvre général n'en fais qu'il se souvient, mais je sais pas si je ne disais pas. Je ne sais pas s'il vous plaît pas, je ne sais pas si le pauvre général n'en faisait pas. La famille, comme la famille générale, vient de prendre en bonne fin de vie ! C'est ça, c'est le seul destin de nous en passer avec Jean-Claude et ma come et Lydia. Donc, nous sommes allés voir Jean-Claude et enfin c'est le moment où je faisais bien cette importance avec lui. Par la maison de la maison de Céline. Elle a été venu près de Jean-Claude. Parce que nous ne sommes pas sur Jean-Claude, car nous n'avons rien à dire aux camarades de déconner. Pour connaître Jean-Claude. Pour nous, nous sommes venus à le faire. Ok, c'est bon. Quelles sont vos relations que vous êtes entretenue avec l'enfant qu'il vous... Amis, relation de service... On a travaillé ensemble, on était des capitaines, à la force terrestre, et on a continué à être ensemble, pratiquement jusqu'à sa mort, donc on était, on avait des relations de famille, enfin pas de famille mais de relations professionnelles, mais également on était des amis, puisqu'on avait beau jeu pendant deux jours ensemble. Comment vous étiez informé de la mort de l'épée d'Elyphine Kayim ? Donc, psychothérapique, quand mon titulaire, les gens et les Ammonia, m'appellent pour me dire que nous avons un problème, notre amie générale Kayim a tenté de se suicider et qu'on l'a amené à l'hôpital du cinquantenaire. Alors, comme je n'étais pas très loin de l'hôpital du cinquantenaire, j'ai dit alors dans ce cas-là, moi j'avance vite pour savoir ce qui se passe. Je suis arrivé en premier et lui est venu me trouver après. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé, il y avait le jeune homme, le chauffeur Serge. Il y avait deux, trois autres soldats. Ils m'ont dit, ils ont dit qu'il est dedans, mais on ne veut pas accéder et on ne veut pas que les gens accèdent. Je suis entré et j'ai demandé comment donner un médecin. Je suis comme un responsable. Puisqu'à ce moment-là, j'étais le chef de la région de la région de l'Université. Donc, j'étais la grande et j'en ai dit, je suis comme un responsable. C'est nous qui devons avoir la formation. Il faut même l'autorité suprême de la région de la région de la région de l'Université. Alors, il est entré dedans, il a pris beaucoup de temps, parce qu'il m'a mis d'abord dans une salle. Il a pris beaucoup de temps, alors, je suis sorti, j'ai appelé le Jean-Jacques-Claude pour lui dire, voilà, ce genre en ce temps-là est compliqué, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il m'a dit, non, non, attends, moi je reviens aussi. Je voulais déjà sortir, je suis rentré, c'est au même moment que Mme Vienne la venait, elle me disait que je suis allée pour la consoler. Et immédiatement, le Jean-Jacques-Claude, quand il est venu, il est venu, il est venu. Je lui ai parlé qu'il y avait ce monsieur-là, le monsieur est venu, ce médecin, pour nous appeler finalement. Nous avons dit, mais c'est nous les responsables. Alors, il va nous amener à côté, il y a la réception ici. Et nous sommes entrés dans une salle à côté. Et là, il nous dit, je ne veux pas aller par quatre chemins. On m'a amené quelqu'un qui était déjà décédé, par pendaison. Et quand il nous a donné cette information, moi j'y suis sorti, parce que nous devrions aller maintenant au bureau, pour parler du peuple, pour parler de la nation. Et Jean-Jacques-Claude venait derrière moi. Nous sommes allés au bureau. Et de là, il a appelé le président pour l'informer. L'informer aussi le conseiller spécial. Et Jean-Moukonto est venu à Nouvelle-Vision, dans le même moment, dans le même secteur. Ainsi que nous avons quitté, pour rentrer ensemble, deux mois, Jean-Jacques-Claude et Jean-Moukonto. Nous sommes rentrés maintenant, pour arriver à voir Maître de Porte. On a vu justement qu'il y avait une trace juste à ce niveau. Il était très enfoncé. On a compris. Et de là, nous sommes rentrés directement à l'état-major général, pour voir le chef d'état-major. Puisqu'il y a eu une réunion, de sécurité, où il fallait décider, d'une commission, de savoir ce qui se passe. Et de là, nous devrions quitter en même temps, pour aller à la résidence. Voilà comment je suis là. Pas d'abord des conversations. Non, non. Quand il est venu, vous voyez, c'était sous l'émotion. Il ne parlait presque pas. Il m'a dit seulement que... Il a commencé à m'expliquer. Il a commencé par transpirer. Il était dans le salon. Il a commencé à transpirer beaucoup. Et c'est au même moment-là que j'ai dit OK. Alors que les Jean-Jacques-Claude viennent. Et nous sommes allés maintenant pour voir. On n'a pas eu une longue conversation. Il n'est pas encore là. On m'a dit que Jean-Caïm était venu avec Serge. Un ou deux éléments de peine. Et la maman de l'épouse. Voilà. Mais je ne l'ai pas vu moi-même, la maman. Puisque l'épouse est venue après. Et je l'ai vu. Je suis allé voir un peu. Je suis allé voir un peu. Quand Jean-Jacques-Claude est venu, nous sommes exactement dans la salle pour qu'on nous annonce par le médecin. Voilà. Après qu'il se soit rencontré avec le Général Moukoum, parce qu'il a dit que c'est ensemble, au fait, qu'ils sont allés pour constater les portes inertes du Général Caïm. Après ça, ils se sont rendus à la résidence du Général. Oui, bien sûr. Nous sommes allés à la résidence. C'est-à-dire, de là, nous sommes allés à l'État-major Général. Pour faire rapport au chef d'État-major Général. Et là, c'était le haut commandement. Ainsi qu'on a décidé qu'il y ait, on invite la police scientifique pour qu'il passe par la mort pour faire le constat. Et en même temps qu'il vienne à la résidence. Et quand on a appelé, effectivement, la police scientifique pour descendre à la résidence, nous, on était encore au niveau de l'État-major Général. Et la décision était que nous tous, nous puissions quitter maintenant là-bas pour aller à la résidence. Et comme il n'a pas eu le temps d'échanger avec la dame Brenda au niveau de l'hôpital, a-t-il eu ce temps-là à la maison ? Lui, personnellement. Vous avez le temps d'échanger avec la dame Brenda à la maison. Oui, mais à la maison, ce n'était pas un échange seul. C'était en famille. J'étais assis, je devais la consoler d'abord puisqu'il y avait déjà le décès. Et là, nous avons parlé en général avec, devant toutes les autres femmes qui étaient assises. J'ai la consoler, je lui ai demandé seulement d'être faute. Et c'est tout. On n'a pas eu à parler encore au-dessus les circonstances du décès comme tel. L'appelait à côté avec son chef, le Général Gavre, pour leur dire ceci qui est non valable, sans passer par quatre chemins. On lui a amené une personne décédée. sans vie et que cette personne serait morte par Pandézon. Je veux savoir quelles étaient les réactions. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas encore un rapport du médecin légiste. On vous déclare que la personne qu'on m'a amené est une personne décédée. Et décédé, le médecin précise qu'il s'agit d'un décès par Pandézon, alors qu'il nous semble qu'il n'y avait pas encore un rapport du médecin légiste. J'aimerais savoir quelles étaient les réactions parce qu'il s'agit quand même du haut commandement militaire et que cette information, sur base de cette information, le chef de l'Etat a été informé et publié à la télévision. Je vous remercie. Quand mon titulaire m'appelle, il me dit, nous avons un problème, le général Kayimbi a tenté de se suicider. C'est déjà au départ ça. Et nous allons à l'hôpital pour savoir, est-ce qu'on l'a sauvé, qu'est-ce qui se passe ? Et nous arrivons directement et quand le monsieur entre, il nous dit, « Non, on m'a amené déjà quelqu'un qui est déjà décédé. » Par Pandézon, puisqu'il nous a dit effectivement qu'il y avait la corde qui était entrée juste sur le cou. Et quand nous sommes allés voir le corde, nous avons vu qu'il y avait une trace ici. Et là, nous étions à trois, nous les généraux au moins. Bien sûr, il y avait quelques officiers, quand on l'a placé dans la cage, quatre. Il y avait une trace, ça c'était visible. Tout simplement, c'est ça le rapport qu'il nous a fait. Je ne sais pas si c'est ça, il fallait demander un médecin légiste, je ne sais pas. Mais je parle de ce que j'ai vu. C'est la même question. Vous, reposez un peu. Je réponds. Il a voulu s'épandre. C'était ça, les informations qui étaient venues. Et nous arrivons là-bas, nous voulons voir, on n'a pas d'abord donné accès. Mais le médecin qui vient qui dit, « Non, mais il est déjà mort, il est venu déjà mort. » Et il confirme, il dit que c'est par Pandézon, puisqu'il a vu qu'il y avait des traces sur le cou. Et nous, allant maintenant au niveau de la morgue, on a acheminé le corps, on voit bien qu'il y avait une trace sur le cou. Le fond Pandé est après le décès du général de Feuil. Relaté nos impénieurs. Vous attraînez quelle relation avec le feuille général de Feuil ? Des relations amicales, professionnelles ? Des relations amicales, professionnelles. Des relations amicales. Des relations amicales, professionnelles. Des relations amicales. Des relations amicales, pendant combien d'années ? Des 15 ans. Des 15 ans. Je le considérais toujours comme un parent, tellement ça faisait très longtemps. Mais lorsqu'il est décédé, c'était pour nous une surprise. D'ailleurs, les jours-là, moi j'étais à Goma. Je n'étais pas sur place à Kikassa. Il m'avait envoyé pour une mission à Goma. Le 27, j'ai entendu qu'il s'est grandi. J'ai parlé avec lui, il m'a demandé à Dupacar, qui contrôle tous les militaires. Tout le monde doit être déçu. Le 28, ce matin, c'était entre Kikassa et Goma, nous avons un effort de l'hiver. Je l'appelle à 7h30. Je lui fais un rapport, il me refusse correctement. Je termine dix minutes après. C'est une épouse qui m'entraîne, maman Brenda, en train de se lirer. Je vais reprendre tout simplement ce que maman Brenda m'a dit au téléphone. Papa, vous m'a carré ? Papa, vous m'a carré, me m'a fait un bambou. Qu'est-ce que tu es allé à tous les fils ? Qu'est-ce que tu es allé à tous les fils ? Qu'est-ce que tu es allé à tous les fils ? Maman Brenda croyait que je suis encore à Kikassa. Qu'est-ce que tu es allé à tous les enfants ? Qu'est-ce que tu es allé à tous les enfants ? Qu'est-ce que tu es allé à tous les enfants ? Qu'est-ce que tu es allé à Kikassa ? Qu'est-ce que tu es allé à tous les enfants ? Après deux heures que j'accroche, non ? Réellement, il est décédé. Le samedi, il n'y a pas vol qui quitte Goma, ça c'était le vendredi. Le samedi, il n'y a pas vol qui quitte Goma, qu'il tient ça. C'était obligé de rester là-bas, j'arrive le dimanche. Et même dimanche, le soir, il est arrivé à la résidence, les décors étaient déjà bien installés, les gens étaient déjà morts, il est à la merque, il est dans la maison à la tournage. Il vous avait confié un secret professionnel avant sa mort ? Le général Delphèque ? Non. Est-ce qu'il vous disait qu'il avait quelques problèmes au travail ? Non. Et d'ailleurs, c'était parmi mes préoccupations parce qu'à un certain moment, une semaine avant, il y a l'un de mes collaborateurs qui m'appelait, qui m'évoque, mon colonel est sur le fait de parler avec le chef. Apparemment, c'est vous qui lui parlez bien. Il est en colère, il est en colère, tout le temps, il va à l'OIA. C'est le conseiller spécial qui l'invite là-bas chaque jour, demande à lui qu'est-ce qui se passe. Même mes collaborateurs qui sont restés. Personne ne savait de quoi s'agit. Merci pour la parole nous accordée, M. le Président. Qu'il plaise au tribunal de poser la question à M. Aboubata. Il dit avoir reçu l'appel de Mme Brenda. Peut-elle nous dire si c'était à peu près à quelle heure ? Ma frère Ness, même à la commission, qui a enquêté sur la mort du gérin Delphin, ils ont vérifié même avec les communications à RTL, je n'ai que le même numéro du RTL. C'était à 7h28min. Avec précision, 7h28min. Quand elle l'avait appelé, elle a utilisé un autre numéro et qu'elle lui a reconnu par le timbre vocal ou bien elle avait utilisé son propre téléphone ? La maman Brenda. Son propre numéro. Elle a appelé en disant Général Ami Diembike. M. le Président, vous avez dit que Général Ami Diembike. M. le Général Ami Diembike. Je n'ai pas dit ça. Maître. Président, les avocats sont là-bas. Nous, nous sommes des filles. Votre honneur sur vous. Vous commencez à relever des histoires que je n'ai pas racontées. Non, non. Je vais vous répondre. C'est seulement une question du ministère public. Répondez tellement. Même d'une autre manière. Si je peux faire mot à mot le propos de Mme Brenda lorsqu'il a eu le téléphone. Très bien. Mme Brenda, lorsqu'il m'a dit, d'abord j'ai senti qu'elle était émotionnelle. Émotionnel. Azoulé là. Le mot à mot. Général et Ami Salimabe. Général et Ami Salimabe. Et il ne faut pas associer que non. Général et Ami Salimabe. Le général Ami Salimabe. C'est tout. Et quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris cette nouvelle ? Quelle a été votre réaction lorsqu'elle vous a appris cette nouvelle ? Le temps que je continue à parler avec elle, je voulais savoir beaucoup plus de quoi s'agit-il. tellement qu'elle était émotionnelle et qu'elle a coupé le téléphone. J'ai commencé à insister pour chercher à l'appeler et ne prenait plus le téléphone. Je cherche le chauffeur, il ne prend pas le téléphone. C'est après, lorsqu'on nous a annoncé que le général Delphine est mort, que j'ai eu le chauffeur, que j'ai eu tous les collaborateurs. que j'avais sa carrière. Je ne friends pas poursenz. Je ne suis pas aimé. J'ai eu le courage et le也可以 un emploi. Il a dit qu'il ne s'est d'arriver au cas où nous avons dit que nous avons tout à l'heure en général. Ils ont trouvé son téléphone au manque de téléphone pour nous. Et ces appels qui ont demandé si nous faisons faire son téléphone à l'éducation. Après la conversation on a appelé les gens avec des cellules à la société. Je ne sais pas si nous avons avons voté. Si nous avons eu un d'autres produits, il y a un éclat de convention. Si nous avons voté pour les dames, j'ai été ajouté pour les dames. Et on a été considéré par les membres du Boulevard. Je me souviens-t-elle à quelle heure elle a appréciée M. Abubaka ? La dame, dans la déclaration de la dame, dans la conversation, la dame lui aurait dit que le général Akufi, général Amissali Mabé. Est-ce que la dame peut nous confirmer que lorsqu'elle avait reçu l'appel, lorsqu'elle avait appelé le colonel, le corps était encore à la maison et pourquoi avait-elle déjà confirmé que le général Akufi ? Le corps était encore à la maison et qu'elle avait appelé le général Amissali Mabé. On est à Bouboubacar, à Bouboubacar, à Bouboubacar, général Amissali Mabé. Non, votre honneur, je ne peux pas confirmer ça. Moi, je sens. Je sens que Maman Brenda est en train de tranquillir. Je ne suis pas là pour le contredire. C'est Maman Brenda qui m'a appelé. Moi, j'ai parlé avec le général le matin. Je lui ai fait le rapport des services et il m'a donné des instructions que je dois faire à Goma. Et on a terminé. Il était vivant. Et c'est après le deuxième appel qui me suit dans mon téléphone. C'est vérifiable avec le réseau téléphonique. Je ne sais pas si vous avez pu ces données là. C'est Maman Brenda qui m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai appelé Maman Brenda. Ok. Ce n'est pas moi qui ai appelé Maman Brenda pour confirmer. La dernière question. Je sais que peut-être avec quelques petits éléments, Maman Brenda ne les maîtrise pas. Mais c'est Maman Brenda qui m'a appelé. À l'état de lorsque le général était encore à la résidence, dans un état critique. À la résidence. Ce n'est pas après 5 heures. Ce n'est pas après 8 heures. Ce n'est pas après. Le général, tout a commencé. De 8 heures de Kintiassa jusqu'à 11 heures. Le général était déjà à la mort. Ok. C'est bon. Le général était quand même. Le chef était un grand douche. Le chef avait une casse de la nourriture. C'était un grand douche. Le chef un peu plus grand douche. Il a l'air beaucoup plus grand douche. Voilà un douche. Le face est un douche. Le travail tout douche. La vie tout douche. Il a l'air beaucoup plus grand douche. Le chemin est plus grand douche. Les gens arrivent chauvères, ils sont plus en train de faire de la mouille. Les solons sont les gens qui ont été créés à la dame. Les carambouilles en arrivent. Ils ont mis à l'œil 28. Oui, à l'œil 28. Et ils ont mis à l'œil des salamaka, ils ont mis à l'œil des carambouilles. Le 28? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman Brinda, je dis maman qui a dit que je suis venu par la moitié. Le problème est que je suis venu par le chasson. Je pense que le directeur s'est passé. Je suis venu par là. C'est quoi ? Maman ça n'est pas. Je ne suis pas la réponse. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude. Maman ça n'a pas l'habitude. Entretien à Piemac. J'ai ravi dans le monde. S'il y a wartime ça. Dans vie de tous les hommes et de tous les hommes. Aujourd'hui, ça a été bien c'est le territoire. Ici, je suis en train de combiner d'attention d'épre緊 Sadie en déseste union. J'en suis venue à la responsabilité des adversaires depuis longtemps. Je n'ai quitté unде인� little von 90m. La philosophie de celle-là n'était pas ce qu'il a eu, elle était réservée, mais elle ne s'entraîchait pas une habillée, mais elle ne s'entraîchait pas de sa place. Elle s'est connue. Il faut qu'il n'y ait pas de sa place. Il faut que je te fais d'un uniforme à l'aise. Même si on a une des personnes qui ont appelé ça. Nous n'avons plus de la place pour cette situation. Dans le monde, il faut toujours répondre à quelqu'un. Le besoin est le besoin. J'ai réveillé la Viz retail Et a trois autres Euh, j'ai réveillé le IPH J'ai d'áil de la Viz J'ai réveillé le IPH Je ne sais pas faire la chair J'ai l'apprécié Je ne sais pas, ils ne connaissent pas J'ai l'apprécié J'ai l'apprécié A l'apprécié Je ne sais pas, qu'il y ait un peu Il m'invite à la fin de ces guerres. Après quelques minutes, je suis allée en Pembe et après quelques minutes, il m'a beschadé à Mungongo. Serge, c'est quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de bouddha. Je suis allé à la matisse, je suis allé à la tâche. Je suis allé à la tâche. Madame la procureure. Merci pour la parole. Je suis allé à la tâche. Peut-il nous dire où l'a-t-il trouvée réelle? Au couloir, dans la chambre ou concrètement? Peut-il dire au tribunal qu'il l'a trouvée dans quelle bourse? Il y a une porte mais il n'y a pas de chambre. Il y a une porte mais il n'y a pas de chambre dans l'entrée. Dans l'entrée du port. Peut-il dire au tribunal qu'il l'a trouvée dans quelle bourse? Il y a une porte mais il n'y a pas de chambre. Dans le Congo. Il voulait facilement voir une trace. Peut-il dire au tribunal? Puisqu'on l'a quand même sécoué. Il est temps de chercher à l'éfendre. De chercher à le mettre sur son dos. Pendant tous ces mouvements. Même s'il n'a pas vu de cordes. A-t-il vu des traces? Je ne vous l'ai pas vu de clôture. Je n'ai pas vu de clôture. Il y a des traces. Oui. Non. Confirme-tu par devant que Rengda lui l'a dit. En ces termes, mon condam was open. Et dans cette chambre, il avait l'habitude d'y avoir accès ? La première fois, en regardant la position de la chambre, peut-il avoir un ombre ou quelque chose sur lequel on peut attacher une corde ? Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Le premier médecin qui a eu à recevoir, a-t-il eu une réaction sur place ou a-t-il juste pris les cordes ? Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Lorsqu'il a reçu l'appel de Mme Brenda, il les a rejoints au niveau de la chambre. Il a dit carrément qu'il a trouvé Mme Brenda debout avec sa mère. Peut-il se rappeler si Mme Brenda était dans quelle tenue ? Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Monsieur le Président, excusez-moi. C'est une robe qu'on peut rester avec au salon ou bien elle était en robe de nuit, robe de chambre ? Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'habitude d'y avoir accès à l'hôpital. Et peut-il nous dire qu'est-ce que Mme Brenda a dit ? Pourquoi est-elle restée au lieu de partir avec son mari directement ? Je pense que ce sera une toute dernière question des éléments, de nouveaux éléments qui sont arrivés en remplacement de ceux qui étaient là. Et le matin lors de cet incident, ceux qui sont arrivés étaient passés. Ils sont arrivés au lieu de sortir comme l'hôpital. C'est un lieu d'hôpital. Il arrive de savoir ce qu'il me semble. Il y a une petite compagnie. Une grande compagnie deви sur le bureau, Il n'y avait pas d'autos à la courir de l'hôpital. Il n'y avait pas d'autos à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autos à mettre de l'hôpital. Il n'y avait pas de l'hôpital. Il y avait eu des bombes. Il n'y avait pas d'autos à la courir sur le séquéruteur. Parce qu'il y a combien d'hommes ? D'accord. Dix. 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 Je suis venu à l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital. ... domestique de la maison du général. Je suis venu à l'hôpital. Monsieur le président, au jour du décès du général, a-t-il vu ce Gérard ? Je suis venu à l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital. Merci, monsieur le président. La première est celle de savoir sa part de formation. Était-il un commando ? Sur le plan physique. Un commando n'est pas sur le plan physique. Un commando fait une formation. Un commando est un vrai commando. C'est ça l'état physique. Je suis venu à l'hôpital. Un commando. Grand guerrier. Grand guerrier. Merci beaucoup. Paul, à côté du général. Il était chauffeur. Ok. Est-ce qu'il avait également l'erreur de pouvoir gérer les domestiques dans cette parcelle ? Est-ce qu'il a quatre appartements ? On m'a un peu... On a un commando et on est séquelles. On a un commando. On a un commando qui m'a un mot. C'est pas un des rangs. On me ressort. Je suis allé au-dessus de la famille. On sait comment on a un. On a un peu suivi. Il y a deux semaines, deux séances à Moussara, j'ai commencé à aller à Yéwana. J'ai vu qu'il n'y a plus de temps à manger, mais il n'y a plus de temps à manger. Il n'y a plus de temps à manger dans la société. Oui, il n'y a plus de temps à manger. J'ai plus de temps à manger. J'ai plus de temps à manger. J'ai plus de temps à manger. Alors, comment est-ce que vous avez l'âge, Gérard ? Quand est-ce que vous avez l'âge ? 30 ans, 40 ans ? Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de temps à manger. Il y a plus de temps à manger. Il y a plus de temps aux vies, Il y a plus de temps à manger pour la cuisine des bamboules, Puis je te laisse des bamboules. Il y a plus de temps à manger. Donc, je vais vous faire enacherse quand je peux rassembler les problèmes. Ou bien, il y a plus de temps à manger. Il y a plus de temps à manger de la cuisine. Un s expériment d'être objestré dans ce qui se passe quand il y a une télé, Il y a un effet calif. Il ya un reel dans un général, Il y a un général, il y a un peu de famille. Mais il y a un peu. Non, ces enfants ne peuvent pas leur publieront et s'ils ne sont pas bien plus. Oh, non, ça fait 18 ans. Ils ont des domaines. Ils se ont des parents, et se sont aux enseignants. pour répondre à la question en fait la question « Oh, il y a un peu de thé pour inventer thé qu'on sait que ça m'a invité, qu'on sait que ça m'a invité mais « Oh, il y a un peu de thé » « Il y a un peu de thé » « Il y a un peu de thé » « C'est le général des fleurs qui nous a dit » Naye Baki Ango par téléphone, parce que ma soeur avait appelé Maman Kenda. Maman Kenda, il fallait m'accourner, mais quand je l'ai eu au téléphone... Il n'y a pas de tindakyo bengai. Il n'y a pas de tindakyo bengai. Non, non, non. Papa n'a pas de tindakyo bengai. Je crois que c'est comme si je l'ai eu au téléphone. Alors ma soeur n'a pas de tindakyo bengai. Je crois qu'il y a un problème chez elle. Ok, ça n'a pas de téléphone. Je crois qu'on a baigné, alors ça va. Bonjour Maman Kenda. Pourquoi elle doit en pleurer ? Il y a une jolie. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on t'aime ? Les familles tiennent. Les familles tiennent. Les familles tiennent. En trois a écolée là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Elle me dit qu'on a écouté, elle m'a dit non, vous n'acquittez ? elle m'a écouté. Elle me dit beaucoup. Que tu me racontes ? Ils ont le temps de comprendre un préfet. Elle me dit non, vous m'écoutiez, Je me disais qu'il y a quelqu'un qui veut dire que je ne veux pas savoir. Je ne sais pas ce qu'il faut savoir, mais écoute, est-ce que tu... Il est où au fait ? Il est où ? Il y a un gars et nos mamans, il y a un centenaire. Il y a un centenaire ? Oui, c'est un centenaire, le grand hôpital. Ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il 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 n'est pas possible. Il m'a dit que ça va, écoute, attends. J'ai coupé. En tout cas, papa, je suis sur le lit. Et puis, la porte de la salle est ouverte là devant. Moi, je dis à mon mari, j'entends, écoute, je crois qu'il y a un problème. Il y a des femmes qui s'est rendues. Il m'a dit, quoi ? Il m'a dit, bon, j'ai eu Brenda, il était en train de pleurer au téléphone. En tout cas, mon mari ne me croyait pas. Il m'a dit, mais je ne sais pas. Il m'a dit, mais je ne sais pas. Il m'a dit, je ne sais pas. Il m'a dit, non, c'est pas normal. J'ai commencé à réaliser. J'ai appris le téléphone. Et il m'a dit, non, écoute, rappelle-la, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Essaye un peu de l'appeler. Je viens de l'appeler. Je viens de l'appeler. D-d'un-nu, je viens d'appeler. Je viens d'appeler. Dis-moi un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Il m'a dit, ça va. Mais il est où ? Mais où ? Au téléphone. Au téléphone. Maman, un grand-sœur. Je suis allée à l'appeler. Où est-ce que j'ai eu besoin de l'appeler ? J'ai eu peur et j'ai eu besoin de l'appeler. je n'ai pas compris tout ce que je me souviens ça fait longtemps qu'est ce que tu fais à la maison voilà quoi tu dois aller tu devais être avec ton mari en tout cas pour nanga en 3 bima et je n'ai pas compris parce que ma commotion du sanga et je n'ai pas compris est ce que vous réalisez c'est quoi ça je suis un peu choquée bima kende nana nana en tout cas tu ne peux pas laisser des femmes qui a qui nana nani en tout cas il pleurait et moi j'étais aussi panique la ville je l'ai voté m'où c'est ça je vais me dit non nana en tout cas je suis à mâton enfin la nana m'a rien aussi bon ça peut arriver une fois mais voilà ça peut arriver ou pas comme dans tous les coups que je suppose donc ce jour là elle a eu à confirme qu'elle par devant les tribunales qu'elle a eu Je l'ai appelée Mme Reyna plus d'une fois. Oui, je l'ai appelée, ou même quatre. Oui, je l'ai appelée. Trois, quatre fois. Parce que quand elle était au centenaire, je ne savais pas qu'elle était déjà arrivée. Je devais vérifier si elle était déjà arrivée. En tout cas, je l'avais appelée. Après, à un autre moment, j'ai appelée et elle me dit, oui, comme si on n'a pas mis déjà la... Cinquantenaire. C'était à quelle heure ? À peu près 14h. L'heure matin, comme moi je disais, les bateaux os et tout ça. Entre moi, c'était vers 14h. On était au Couta qui... Elle était seule ou accompagnée ? Non, je n'étais pas seule, j'étais avec ma maman. Parce qu'elle habitait avec moi. Le premier jour, tout seulement avec ma maman. Et arrivé sur le lieu, a-t-elle échangé avec Mme Reyna? Parce que là, tout s'est passé au téléphone. Si elle veut échanger, quelle est la version que Mme Reyna lui a donnée lorsqu'elles se sont vues? Non, là, en tout cas, on n'a plus... On avait déjà tout dit au téléphone. Là, je suis arrivée pour la faire pleurer. Je pleurais, madame. Je n'ai pas arrivé là et devant elle encore plus. Et puis, elle s'est commencé à poser des questions. Non, parce qu'on s'était déjà tout dit au téléphone. Quand je suis allée, c'était que j'allais au deuil. Je venais de perdre le deuil. Quand j'allais au deuil. Et après, a-t-elle pardon, eu encore l'occasion de parler avec elle? Ou elles sont encore revenues sur mes sujets? Après les deuils? Pas mal. Pas mal. Non, non, c'était défaillé, c'est ma famille. Merci. Mme Brenda, elle fait appel immédiatement au militaire qui était là. Il y a des télématiques dans la ville, je pense, j'ai remis, je sais que Mali a des ingangs. Dans la ville, il y a un téléphone, elle vient à l'eau, elle dit, « Mali, il a sorti de l'hôpital. » À l'hôpital, il y a des télématiques dans la ville, je pense, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis. Les télématiques dans la ville, ils ont été remis, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis. Mali, j'ai remis, j'ai remis et remis, j'ai remis et je vous libère. C'est déjà tard, une remise à une semaine et sur une semaine, donc on peut remplir les gens. J'ai du prochain votre plaidoirie. Je vais éclairer et renvoie cette affaire à une semaine pour un cercle d'ivoire. La plaidoirie ferme. Ma mission TV, le miroir du mort.